Très intéressant et très utile. On se trouve aujourd'hui sur le site du Futuroscope pour la conférence métier. Nous avons réuni des professionnels pour échanger avec des élèves de trois lycées sur un kit pédagogique et des vidéos qui ont été réalisées. Ils nous ont montré leur métier et ce qu'ils faisaient, mais on a pu poser des questions, se renseigner sur l'audiovisuel, l'industrie, etc. Les élèves ont posé de nombreuses questions à nos professionnels qui ont eu un discours tout à fait intéressant pour expliquer que leur parcours n'était pas tout tracé. Oui, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai découvert beaucoup de métiers que je n'aurais pas pensé. Ce qui est intéressant, c'est la complémentarité des deux, parce qu'en classe, on a étudié des vidéos, mais quand on voit les personnes en vrai qui sont là, qui sont heureuses dans leur métier, ça donne tout son sens. J'ai un parcours un peu atypique, c'est que je ne savais pas quoi faire. Je suis entre au Futuroscope et le monde du tourisme, ça ne m'a plu, j'y suis resté. Il y a combien d'entre vous, vous diriez que c'est une bonne chose d'avoir de l'ambition ? Et cet après-midi, les élèves sont dispatchés sur différents pôles pour travailler leur orientation d'abord, avec un pôle sur Parcoursup et sur Horizon 21 et le rôle d'un psychologue de l'éducation nationale. Tout ce qui va être prépa et tout, j'ai pu me renseigner parce que je veux faire une prépa. Un second pôle sur les métiers de l'entreprise et des métiers autour du développement durable. Ils ont pu me préciser quel CFA et quel apprentissage je voudrais faire pour mon métier plus tard. J'ai découvert l'alternance, quelque chose que je n'avais pas pensé à la base. Et un troisième pôle où ils ont la chance de pouvoir découvrir les coulisses des attractions du Futuroscope. On a vu les dessous de l'attraction de chasseurs de tornades. On espère pouvoir réitérer et faire profiter de ce dispositif et de ces rencontres de nombreux lycéens et lycéennes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...